Même pour un endroit qui porte le nom de parc du Grand Frisson et de la Terreur, y'a de quoi avoir la chair de poule. Regardez là-bas comme c'est sombre. C'est l'endroit idéal où cacher un piège. Hors d'ici. Ou un anticorps ! Je vais me repaître de vos os. Trop cool ! Mon père va vraiment être aux anges. Hé, une seconde où on va ? C'est vide ! Genre, ben voilà, si on avait enquêté sur les dachos, on ne serait pas là à courir comme des dératés. Venez, entrons là ! Nous l'avons semé. Hé, mais ça va pas, qu'est-ce qu'on fait là ? Allez, hop ! Retournons là-bas capturer cette bête. Ce qu'il nous faut, c'est un appât. Qui a les os les plus divins, ma chouillée ? Oh, Fred ! Hé, vous avez vu ce truc ? Vous vous souvenez qu'ils avaient équipé ce temple d'un parcours scénique ? Tout ce qu'on a à faire, c'est grimper dans les wagonnets et faire tout le parcours jusqu'au bout. Ben oui, j'aurais suivi mon exemple. Hop, et en voiture tout le monde ! Scooby-Doo, baisse la manette ! Et c'est parti ! Ah, ouais, genre, pour échapper aux monstres de tout poil, ce petit train, c'est le moyen idéal. Ah ben, la réflexion, il se voit un moyen encore mieux que ça ! Non ! Reparez-vous à sauter ! Allons-y ! Espèce de magie infernale ! Relâche-moi ! Genre, cette fois, on a vraiment eu chaud ! Oui, mon pimp ! Si on veut vraiment résoudre ce mystère, faudrait mettre les bouchées doubles. D'abord, il faudrait enquêter sur ce temple que mon père a acheté. Le petit bois ! Ah ! Ouais ! Eh... Eh... Oh ! 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 Je peux savoir ce que vous fabriquez ? Vous aviez l'intention de vous introduire sur mon territoire pendant que j'avais le dos tourné ? Nos déguisements viennent d'arriver à expiration ! Un binôme d'âme pure en pleine vadrouille ! Pas de bol pour vous, j'ai une dent contre les gens dans votre genre, vous allez vite le découvrir ! Y a-t-il une chance que vous soyez végétarien ? Vous êtes juste à l'heure pour le dîner ! Et attendez, vous n'allez pas dévorer un de vos... Dépêchons-nous, nous devons vite trouver Fred et Vera ! Chant de moi ! À moins qu'ils ne nous trouvent les premiers ! Fred, Vera, ça va aller ? Pas si nous nous attardons dans les parages ! Ces vacances m'ont fatigué ! Il faut que je parte en vacances ! Copie ! Regardez ! C'est l'horrible ! Ja-Hoo ! Ja-Hoo ! En avant ! Vite ! Allons vers le pont ! Vas-y, c'est un défi. Non, non, vas-y, toi. Tu ne te dégonflerais pas, vieux cabot. Hein ? Ben, ça, c'est curieux. Il y a un instant, j'avais le feu au gosier. Et maintenant, je gèle. Ouais, on gèle. J'ai une idée. On va se partager ce monstre. Ça devrait nous déchauffer. Quelle magnifique bibliothèque, Simon. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Encore vos piments ? Non, non, des lettres. Des lettres ? Mais quelles lettres ? Des lettres fantômes. C'est vrai, la maison est hantée. Wow ! Fred, vite, fais un gros plan. Bon sang ! Simone, voulez-vous vous placer à côté de moi, je vous prie ? Nous voici avec Mademoiselle Simone Lenoir dans sa cuisine, où nous venons d'avoir un premier contact avec les esprits surnaturels du manoir de Moonskar. On sent un vent glacé qui nous entoure. Coupé ! Qui a ouvert la fenêtre ? Personne ! Regarde ! Attention ! Oh ouais ! C'est fantastique pour le reportage ! Oh ouais ! C'est génial ! Ce n'est que le début des apparitions. La nuit tombée, les revenants se manifestent. La cloison me paraît solide. Poursuis la prise, Fred. Peut-être bien que nous aurons droit à une autre manifestation. Hein ? Freddy, c'est moi qu'on filme. Regarde, Velma ! On nous a fait léviter auparavant, et il y avait toujours des aimants ou des fils quelque part. Il n'y a ni fil ni arnais ici, Fred. Wow ! Un véritable cas de lévitation. Oh oui, c'est vraiment de mieux en mieux. Parle pour toi, mais je ne suis pas à l'aise. Vous ne voudriez pas essayer de me faire redescendre ? Bien sûr, viens l'aide, Escouvidou. Oh ! Bien joué, Escouvidou. Merci. Tout le plaisir est pour moi. On sent un vent glacé qui nous entoure. Coupez, qui a ouvert la fenêtre ? Répète la séquence, Fred. Je crois avoir vu quelque chose. Tout de suite. Qui a ouvert la fenêtre ? Là ! Peux-tu améliorer l'image ? Ouais. Laisse-moi accentuer l'ombre et donner un peu plus de relief au contour et... Hé ! Ça alors ! On dirait un fantôme ! C'est le fantôme de Morgan Mounskar. Tenez, je vais vous montrer. Voici un portrait de Morgan McRite. C'est à cause de sa cicatrice en forme de croissant de lune qu'on l'a surnommé Morgan Mounskar. Oui, c'est bien lui. Et il veut que nous partions. Alors ne restons pas plus longtemps ici. Un vrai pirate fantôme fabuleux. Dépêchez-vous, il arrive ! Attendez ! Par ici, les amis ! T'es sûre de toi, Fred ? Parce que cette allée n'est pas très accueillante. C'est toujours mieux que d'affronter le monstre qui nous suit. Un lili ! 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 Avez-vous caché dans cette ruelle ? Je vais chercher de l'aide. C'est une voie sans issue. Et on ne peut pas faire demi-tour. Regardez ! On est coincé. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, tiens bon. Je vais nous tirer de là tout de suite. J'espère bien. Ah ! Dis-donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! T'as entendu ça ? Très bien. Ben, moi non plus. Vous avez entendu ce bruit ? Tu veux dire ce bruit-là ? C'est le spectre du canyon de l'ombre. Vite ! Dans la Jeep ! Ça se verra ! Démarre ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaaah ! Biv- Ah ! Aaaaaah ! Cinta actua ! Bert, si par hasard vous connaissez d'autres histoires de feu de camp J'apprécierais que vous les gardiez pour vous On est d'accord ?